En 2027, les progrès de la biotechnologie étaient tels qu'il était possible d'améliorer ses capacités mentales et physiques de façon spectaculaire, à condition d'y mettre le prix. Une nouvelle espèce avait ainsi fait son apparition, à mi-chemin entre l'homme et la machine, ce qui était loin de plaire à tout le monde, en tout cas à Détroit. Je venais tout juste d'être nommé chef de la sécurité chez Saref Industries, une société de biotechnologie de boîte. C'est David Saref en personne qui m'avait choisi pour que je protège son personnel. Mon ex, Megan Reed, était l'une de ses employées. Neuroscientifique brillante, Megan avait réussi à rendre les augmentations sans danger et abordables pour tous. Il lui restait juste à expliquer ses découvertes au Congrès, mais la veille de sa grande présentation, les mesures de sécurité furent prises en défaut. Un groupe de mercenaires a pris d'assaut les locaux de Saref Industries en tuant tout le monde sur son passage. Trois d'entre eux étaient des augmentés, de véritables machines de guerre. Leur mission ? Faire disparaître Megan et son équipe. J'ai tout fait pour les arrêter, mais leur leader m'a projeté à travers une vitre blindée. La dernière chose que j'ai entendue quand il a appuyé sur la détente, c'est les hurlements de Megan. J'aurais dû mourir avec elle, mais ça s'est pas passé comme ça. J'ai été sauvé par des améliorations high-tech de type militaire. Les meilleures augmentations de David Saref. J'ai mis six mois à apprendre à vivre avec. Il m'aurait fallu plus de temps, et alors que j'étais en pleine rééducation, Saref Industries a été victime d'une nouvelle attaque. Cette fois-ci, aux mains d'un groupe de radicaux pro-humains. Des militants ultra-violents, farouchement opposés aux augmentations humaines. Ils prétendaient faire partie du Front pour l'Humanité, une organisation à but non-migratif qui voulait que l'ONU limite les recherches en biotechnologie. Ils sont entrés par effraction dans l'usine de Saref, et sont tombés sur des opérateurs qui travaillaient sur un prototype d'augmentation militaire ultra-secret, le Typhoon. Saref m'a envoyé à sa recherche, et quand je l'ai trouvé, je me suis retrouvé nez à nez avec l'un de ces prétendus puristes reliés par des implants cérébraux pour tenter de télécharger des données top-secrètes. Clairement, c'était pas qu'une simple histoire de vol. L'Augmenté s'est donné la mort avant que je puisse l'interroger. Saref m'a ordonné d'approfondir l'enquête, alors c'est ce que j'ai fait avec l'aide de Frank Pritchard, son responsable de la sécurité informatique. Et on a découvert qu'un deuxième pirate contrôlait les actions de l'Augmenté à distance. Pritchard et moi avons remonté la trace du signal jusqu'au camp d'internement de la FEMA, à Tétroit. C'est là que nos mercenaires se cachaient. Les mêmes qui m'avaient laissé pour mort six mois plus tôt. Je me suis dit qu'ils allaient retenter leur chance en me voyant. Mais hors de question pour moi de les laisser faire. Je me suis débarrassé du dénommé Barrette, ce qui m'a permis d'obtenir une nouvelle piste. Un appartement en Chine. Bien entendu, nous savions tous les deux qu'il ne pouvait s'agir que d'un piège. L'île chinoise d'Angsha. La ville y est si peuplée qu'on a dû en construire une seconde par-dessus la première. Trouver des indices là-bas n'allait pas être une partie de plaisir. Mais heureusement, j'étais pas seul. La pilote de Sarif Industries, Farida Malik, avait vécu à Angsha. Elle allait donc pouvoir me guider dans la ville. Et je n'étais pas mécontent de la voir à mes côtés. Malik m'a déposé dans la ville basse, près de l'appartement dont Barrette m'avait parlé. Quand je suis arrivé, toutes les pièces avaient été retournées par des agents de Belltower Associates. Une société de sécurité privée travaillant sous contrat pour le gouvernement chinois. Mais ils avaient une toute autre raison de se trouver là. Il s'est avéré que le locataire de l'appartement était un pirate du nom de Van Bruggen. Celui-même qui contrôlait l'augmenter à distance dans l'usine de Sarif. En l'obligeant dans la panique à se donner la mort, Van Bruggen avait commis une grosse erreur. Et ses anciens partenaires étaient désormais à ses trousses. J'allais devoir mettre la main sur lui avant eux. Mais pour retrouver Van Bruggen, j'allais devoir entrer dans les bonnes grâces des triades, la mafia d'Angsha. Leurs hommes avaient enfermé mon pirate dans un hôtel à capsules sordides. Quand j'ai fini par le trouver, Van Bruggen m'a donné le nom de sa commanditaire sans hésiter. Zhao Yunru, la présidente de Taeyang Medical. D'après lui, Zhao avait embauché des mercenaires pour déstabiliser sa concurrence et ainsi obtenir le monopole de l'industrie des augmentations. Sarif Industries était sa cible principale. Afin de prouver ses dires, j'allais devoir m'introduire chez Taeyang Medical et voler un enregistrement de sécurité sur un serveur. Je me doutais bien que Van Bruggen ne m'avait pas tout dit, mais je ne m'attendais certainement pas à ce que j'ai trouvé. Megan était en vie. Ses quatre meilleurs chercheurs et elle avaient été enlevés et transférés quelque part, pendant que leur ravisseur les faisait passer pour mort. Prêt à tout pour en savoir plus, je suis monté chez Zhao pour lui demander des comptes. Elle a prétendu n'être qu'un pion au milieu d'un groupe si puissant qu'il pouvait contrôler les intérêts mondiaux comme bon lui semble. Et puis elle s'est enfermée dans une pièce sécurisée et a déclenché la larme. J'ai donc dû filer rapidement. Je me suis dit que Zhao mentait. Mais certains points de sa confession semblaient plausibles. David Sarif s'inquiétait pour ses employés, à tel point qu'il avait exigé d'eux qu'ils se fassent poser un implant de localisation. Cette puce JPL aurait dû être en service le jour de l'attaque. Mais d'après Zhao, elles avaient toutes été désactivées d'un simple coup de fil à Picus. Le leader mondial de l'info en continue. J'allais devoir me rendre au QG de Picus à Montréal, si je voulais en savoir plus. Elisa Kassan. La première dame de l'info de Picus. Pour Malik, c'était impensable qu'elle puisse être impliquée dans l'affaire. La plus célèbre représentatrice au monde, qui serait de mèche avec un groupe de mercenaires. Mais quand je suis arrivé pour parler à Kassan dans son bureau, elle a tout de suite avoué avoir brouillé les satellites de Détroit le soir de l'enlèvement de Megan et son équipe. Apparemment, elle avait reçu des ordres. J'ai eu l'impression qu'elle voulait m'en dire plus, mais... des mercenaires sont arrivés pour tenter de nous faire taire. Et tout d'un coup, sans que j'y comprenne rien, Elisa a disparu. Les mercenaires avaient à leur tête une tueuse augmentée que j'avais déjà rencontrée deux fois par le passé. Fedorova. Une femme qui n'avait pas hésité à ordonner l'assassinat de sa meilleure amie. Elle a attendu que je remonte la trace de la transmission d'Elisa jusqu'à une pièce secrète sous le bâtiment de Picus, et elle m'a attaqué par surprise. Nous nous sommes battus, et je me suis assuré qu'elle ne puisse plus jamais s'en prendre à personne. Sans plus rien avoir à craindre de Fedorova, et libre de parler, Elisa est réapparue. J'ai ainsi appris que la première dame de Picus n'en était pas vraiment une. Il s'agissait en réalité d'une intelligence artificielle ultra-sophistiquée, programmée pour surveiller les flux de données et contrôler les convictions du public. Elisa m'a expliqué que les mercenaires avaient fait venir un médecin du front pour l'humanité, appelé Isaïa Sandoval, afin de retirer les implants de localisation des scientifiques pendant que les satellites de Détroit étaient coupés. Elle m'a aussi suggéré de parler à Dalit Sarif, pour en savoir plus. Quand Malik et moi sommes rentrés à Détroit, les tensions entre organique et augmenté étaient alors combles. Des émeutes avaient éclaté dans différentes villes, et tout le monde réclamait une intervention de l'ONU. Sarif faisait tout pour convaincre Hugh Darrow, un inventeur devenu philanthrope et ancien avocat des technologies d'augmentation, de l'aider à empêcher un vote de régulation. Sarif misait beaucoup sur Darrow. La découverte de Mégane aurait donné la chance à des millions de gens de dépasser leurs simples capacités humaines, tout en faisant de Sarif Industries la société la plus prospère au monde. D'après Sarif, les ravisseurs de Mégane étaient au courant, et refusaient que cette évolution se fasse en dehors de leur contrôle. Il m'a expliqué que ses ennemis étaient des Illuminati, et m'a encouragé à continuer mes recherches. C'est donc ce que j'ai fait. Et j'ai retrouvé Sandoval grâce à l'opposant aux augmentations le plus farouche des États-Unis, Bill Taggart, son patron et le fondateur du Front pour l'Humanité. Sandoval m'a avoué être intervenu sur Mégane et son équipe quand je lui ai parlé. Et il m'a juré ne pas avoir retiré leur puce GPL et en avoir simplement modifié la séquence. Richard a retrouvé la trace d'un de ses signaux en Chine, et je me suis mis en route avec Malik. Malheureusement, les Illuminati avaient un coup d'avance. Une embuscade. On s'est fait abattre par Bell Tower à la seconde où on a pénétré dans l'espace aérien d'Encha. Si j'ai survécu, c'est uniquement grâce à Malik. Après un combat intense, j'ai réussi à rejoindre la vie de base. Le signal que je suivais m'a conduit droit vers les triades, ou plus précisément vers le bras augmenté de Tong Siung, le leader d'un gang de recycleurs d'augmentation. D'après Tong, ils avaient pris le bras sur un cadavre déposé par Bell Tower à leur porte. Ce qui voulait dire qu'au moins un des scientifiques de Sarif était mort. Mais les autres étaient peut-être encore en vie. Tong m'a indiqué un port utilisé pour le trafic d'êtres humains et m'a aidé à m'introduire dans un bateau de Bell Tower. Ils faisaient route vers le camp de l'îlot du Fusillé, une base militaire en mer de Chine méridionale. C'est là que Bell Tower retenait prisonniers des civils enlevés, afin de perfectionner leur projet IRON, une interface neuronale provoquant la mort de la plupart de ces cobayes. Mes recherches pour retrouver Mégane se sera arrêtées là sans un mystérieux allié du nom de Quinn. En échange de mon aide pour faire tomber Bell Tower, il m'a fait entrer dans un deuxième bateau en route pour le Rancho Megha, à Singapour, un centre de recherche dirigé par les Illuminati. C'est là que se trouvaient trois des scientifiques de Sarif qui avaient été forcés par leur ravisseur à créer une technologie capable de désactiver les augmentations à distance. Suite à un avertissement d'urgence lancé par l'Organisation Mondiale de la Santé, des millions de gens sur la planète s'étaient déjà fait poser cette puce. Avec l'aide de ces scientifiques, j'ai retrouvé Mégane dans une section privée du Rancho. Là, je suis tombé sur Yaron Namir, la machine de guerre qui m'avait collé une balle dans la tête à notre première rencontre. Faisant désormais équipe avec Zhao, il espérait me prendre par surprise. Mais leur petit plan a échoué. J'ai trouvé Mégane dans une suite appartenant à Hugh Darrow, le milliardaire philanthrope appelé à la rescousse par Sarif. Darrow l'avait convaincu d'accepter le projet de biopuce en lui promettant de saboter la technologie. Tandis qu'elle me racontait tout, Darrow a diffusé une annonce mondiale. Les augmentations allaient signer la mort de l'humanité. Et pour prouver ce qu'il disait, il a activé les biopuces. Partout sur la planète, des personnes augmentées sont entrées dans une rage meurtrière. Darrow avait trahi tout le monde. Et c'est à moi qu'il incombait de régler le problème. Pour ce faire, j'ai dû me rendre à Panchaya, une gigantesque installation dans l'océan arctique. Tandis que je me ruais dans des couloirs construits par des ouvriers augmentés, j'ai croisé la mort et la destruction. Le temps que je mette un terme à la diffusion de Darrow, le mal était déjà fait. Pourtant, l'avenir de l'humanité restait incertain. Comment le monde allait-il réagir à ce sabotage ? Les gens finiraient-ils par refaire confiance aux augmentations ? Quel serait le prochain coup des Illuminati ? Les réponses viendraient avec le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada